Avez-vous déjà vu ? Eh ! Eh ! J'ai une blague ! Elle est mortelle ! Quoi ? C'est fait chier ! Des tombes dans un champ qui tentent l'humour. Alors, c'est une gaufre qui est sur la table et en fait, elle tombe par terre à ce gaufre. À ce gaufre. Eh, à ce gaufre. C'est marrant ? Une gaufre qui se gaufre. Ouh, ça vous fait rire ? C'est marrant, hein ? Eh ? Maintenant, oui. Bienvenue sur Explodible. Bonjour ! Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, je parle des tombes protestantes. Nous sommes le 26 décembre 2020. L'an dernier, pile-poil, à la même époque, j'avais fait la tombe, enfin, la lenteinte des morts. Donc, dans le même thème, on reste sur les morts. J'aime bien. Surtout après le Noël. L'histoire digérée un petit peu. L'hypocrisie. De Saint-Nicolas déguisé en Coca-Cola. Voilà. Donc, ben, j'ai déjà fait deux fails, en fait. Les tombes que je voulais vous présenter sont sur des terrains privés, chez des gens. Et comme j'ai prévenu personne, et je suis un peu à ma sauce, eh bien, j'ai pas pu rentrer. Ce qui est logique. Je ne vais pas vous dire où est-ce que je me trouve, pour éviter le surnombre de personnes qui pourraient venir faire chier les tombes, les morts, et surtout que ces tombes-là sont propriétés privées. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, et pourquoi on trouve des tombes dans les champs. Allez, on y va. Je vais rapidement survoler l'histoire des protestants. Enfin, rapidement. Pour expliquer pourquoi on trouve des tombes dans certains endroits de la France, dans les champs. Là, pour l'instant, la tombe, je la trouve pas. Du tout. Elle est sur un plan. J'ai un plan. C'est pas du tourisme non plus, en fait. Alors, pour ceux qui savent pas, en fait, la religion, c'est de bordel. Ça, on le sait tous. C'est un gros bordel, la religion. Vraiment. On crée plus que la politique s'y mette, dans la religion, et on gagne tout. Non, ça s'est déjà fait, ça. On a déjà fait, ça, aussi. Ah, l'humain. Et son pouvoir. Le vouloir du contrôle. Merde. Ouh. Alors. Putain, je suis sûr que c'est là, quoi. Donc, bah, là, je peux pas vous montrer, mais il y a un, deux, oh, putain, il y a du chevreuil, là. Un, deux, trois, quatre, six chevreuils. En plein contre-jour, donc ce serait con de ne pas pouvoir les voir, de toute façon. Donc, c'est pas là. Et bah, je repars, hein. On va faire la chasse à la tombe, c'est génial. La chrétienté découle de base de la religion abrahamique. Et l'abrahamique est la même base pour les trois religions majeures. Le judaïsme, la chrétienté et l'islam. Par la suite, chacune de ces religions évolue. Et il y a à l'intérieur même de ces religions d'autres branches qui se créent. La chrétienté se divise en trois courants majeurs qui sont les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Et là encore, ça se divise. Non, je vais pas faire un cours sur les religions monothéistes. Ça me soule déjà pas mal comme ça, comme la politique. Ça n'empêche pas que je sais quand même des choses. Et on poursuit les tombes. On a donc la chrétienté d'Occident et d'Orient qui domine depuis le début, soit de la fin du IVe siècle par les Romains comme religion officielle. Au sein de la chrétienté, on sépare donc le catholique et le protestant au XVIe siècle, en 1541. En revanche, l'orthodoxie est elle en rupture avec l'église chrétienne depuis le XIe siècle. La vidéo est uniquement pour le côté de ce qui se passe en France, qu'on soit clair là-dessus. Par conséquent, si vous voulez savoir la différence entre catholique et protestant, vous avez la liste en description. J'ai un petit souci, c'est qu'en fait là, par rapport au cadastro, le plan que j'ai au niveau des tombes, j'ai les tombes, mais il n'y avait pas les maisons récentes qui sont construites maintenant. Donc, est-ce que la loi française permet de construire sur des anciennes tombes, environ les tombes, les concessions normalement dites perpétuitées, ou pas ? Ça marche comment la loi française par rapport à ça ? Parce que là, normalement, il y a des tombes, mais il y a des maisons dessus. Je le commande maintenant pour monter à mon truc, moi. C'est ridicule, non ? Au Royaume de France, par la liberté intellectuelle qu'offre la période de la Renaissance, avec les idées de Martin Luther et Ulrich Zwingli, les choses se mettent en place, et entre 15 et 20% de la population dans le Royaume est protestante à son apogée. En 1541, en Suisse, naît la séparation du protestantisme et du catholicisme. De 1562 à 1598, c'est les guerres de religion entre catholiques et protestants. Le massacre reconnu de la Saint-Barthélemy, pendant la nuit du 24 au 25 août 1572, a fait juste 3 000 morts à Paris. Et pour fêter ça, le pape Grégoire XIII a fait frapper une médaille commémorative pour l'occasion. Ils avaient fait la fête à l'époque. Je me suis fait un copain. Les protestants ont gagné par le futur Henri IV, qui se convertira au catholicisme en 1593. 5 ans plus tard est signé l'édit de Nantes, qui garantit aux protestants devenus un peu plus minoritaires les droits politiques et militaires tout en privant la religion de son expansion. Louis XIV révoque l'édit de Nantes en 1685. Et continuera au final la persécution sur les pratiquants protestants avec le but d'exterminer en finalité cette religion. Il faut attendre la révolution pour que le protestantisme respire enfin. D'accord, mais seulement nous tombe la date de quand. Depuis la deuxième moitié du XVIe siècle, les protestants n'ont plus le droit d'enterrer leurs morts dans les terres sacralisées d'un cimetière ou environnant le cimetière. L'édit d'Amboise de 1562 impose l'enterrement de nuit, soit à la pointe du jour ou au soleil couchant. L'édit de Nantes, on revient dessus, accorde aux protestants le droit d'enterrer leurs morts dans les cimetières. Et à Nîmes, trois cimetières, 100% protestants sont créés. Quand Louis XIV révoque l'édit de Nantes, tout ce qui est protestant ne doit plus exister. Ce qui est aussi inclus l'enterrement. Pour pallier à ce problème, les protestants utilisent en ville les caves de leur maison. C'est sympa d'avoir une odeur de décomposition entre deux tonneaux de vin dans la cave. C'est pratique ça. Sinon, pour ceux qui ont un jardin en ville, qui ont la chance d'avoir un jardin en ville, les morts sont enterrés dans le jardin. Dans le milieu rural, le champ sera consacré aux enterrements. On trouvera une multitude de petits cimetières en Poitou-Charentes, dans les Cévennes, en Languedoc, un peu en Vendée, un peu en Bretagne. Et certains cimetières sont encore d'usage aujourd'hui. Ce qui est derrière moi, c'est les cimetières de la commune, où je me trouve. Et je ne dirai toujours pas où je suis. Et à environ 20 mètres, on a des tombes protestantes. Les concessions sont encore d'actualité ici, puisqu'elles sont entretenues et encore des tombes très récentes. Là, je me trouve dans le cimetière de la commune, donc à côté des tombes protestantes. C'est un cimetière qui est très récent, puisque quand on prend les tombes qui sont là, elles sont toutes en marbre. Et forcément, c'est récent comme système. Par contre, il y a une tombe qui a retenu mon attention, qui elle est beaucoup plus vieille, antérieure à ce cimetière. Elle date du début XXe siècle. Et on peut bien voir une grosse comparaison de tombes. Donc c'est celle-là. C'est celle-là, là. Je ne dirai pas non plus la commune. Je ne dirai rien, en fait, par rapport à cette tombe. Sauf qu'elle est là depuis avant le cimetière. Une procédure est obligatoire devant le juge permettant l'inhumation des réformés en 1736. Cette procédure laïque expose que le curé n'est plus obligé de faire l'état civil des morts. Le roi Louis XV savait qui mourit dans son royaume et vérifiait les conditions d'inhumation. En 1776, une fois de plus, la ville a des problèmes de salubrité. On change encore. C'est le même principe, de toute façon, ça ne change pas beaucoup. Et donc, on transfère tous les cimetières en dehors des villes. Ça évite normalement des problèmes de peste. Entre autres. L'édit de tolérance de 1787 permet à nouveau aux protestants d'enterrer leurs morts dans les cimetières municipaux. Les mairies doivent fournir au nom catholique des cimetières et des cimetières protestants nouveaux sont créés. Aujourd'hui, on trouve des cimetières de toute religion comme quoi ça ne s'arrête pas qu'aux catholiques et aux protestants dans les cimetières municipaux. On pourrait dater facilement des tombes protestantes. Bien que les premières tombes, c'était silence complet. Le défunt était enterré à même la terre sans aucune inscription, ni croix, rien. Il n'existe plus de traces. Ce qui est demandé ou interprété en 1541 par les ordonnances ecclésiastiques. Un peu plus tard, le besoin de mémoire a voulu mettre en évidence les tombes, soit marquées d'une pierre, simplement posées sur le sol, puis sur une infrastructure plus ou moins importante avec des épitaphes religieux. Mais sans le nom. Et ça, jusqu'en 1787. On voit apparaître par la suite des monuments plus importants qui ne comportent pas d'hôtels comme chez les catholiques. Et les croix n'apparaissent que fin 19e siècle. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, c'était un régal de faire des petites recherches sur le sujet. Voilà, donc si un jour, vous tombez sur une tombe en plein champ, vous saurez à peu près à quoi ça correspond, des tombes protestantes. Voilà, généralité des choses. On se voit pour une prochaine vidéo. Moi, je vais rentrer parce que il fait un peu froid. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501